Salut c'est Martouf, alors aujourd'hui il fait beau, les autres eaux chantent, le printemps c'est reparti et du coup je me suis mis au bord de l'eau parce que ça va être notre sujet du jour, l'eau, de la belle eau nous sommes composés à 99% d'eau, encore ici, là, moi, mais aussi tout ce qui est de la nature autour la planète est recouverte de 70% de sa surface avec de l'eau, donc l'eau c'est hyper commun, si tu chopes une molécule de ton corps t'as 99% de chances de tomber sur une molécule d'eau, c'est partout, on mange de l'eau, on boit de l'eau par contre l'eau en fait c'est beaucoup plus méconnu, beaucoup plus mystérieux que ce qu'on pense et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui Alors j'ai découvert tout ça parce qu'il y a un bouquin de Ernst Turcher que j'ai lu, qui parle des arbres et tout et il y a des questions de sève qui grimpent dans les arbres on sait pas trop comment ça marche, il y a des théories plus ou moins acceptées mais un peu farfelues comme par exemple ce serait l'évaporation sur les feuilles qui fait monter, c'est ce qu'il a officiellement accepté mais ça ne marche pas, et c'est là qu'il a parlé du merveilleux livre Le quatrième état de l'eau, qui est écrit par Gérald Polak Alors ça m'a rappelé qu'un copain avait déjà parlé de ce livre, qu'il l'avait lu et qu'il trouvait ça extraordinaire tout ce qu'on apprend, qu'on ne connaît pas Le quatrième état de l'eau, l'eau n'est pas solide, liquide, gazeux et un quatrième, dont on va parler dans ce livre On va parler d'état cristaux liquides, on pourra dire ça comme ça Cristaux liquides là-dedans ? Liquides, cristaux, liquides ? Ah va voir ! Donc du coup pour revenir, effectivement l'eau c'est un peu ce qui nous entoure là je me suis mis au bord de l'eau justement il y en a partout partout c'est tellement commun que la plupart des scientifiques se disent ça a déjà été étudié, on connaît déjà tout sur l'eau Erreur ! Non on connaît en fait pas grand chose sur l'eau et les médecins devraient soigner des corps humains donc ils soignent 99,9% de molécules d'eau Est-ce que les médecins étudient l'eau ? Il semble que pas tellement C'est vraiment étrange Donc en fait on ne connaît pas du tout notre propre nature Il y a plein de zones d'eau et plein de gens qui refusent d'étudier tout ça aussi parce que c'est un sujet hyper dangereux Gérald Polak, il faut le remercier, il a eu le courage d'aller creuser parce qu'il est long Un peu par hasard, comme souvent avec la sérendipité on t'amène à faire des découvertes que tu ne cherchais pas alors que tous les chercheurs on en trouve mais ils ne trouvent pas Bref je remercie parce qu'il a trouvé plein de choses très intéressantes et c'est un domaine qui est vraiment interminé Donc déjà dans les années 60-70 en Russie il y a des chercheurs qui ont dit avoir trouvé de l'eau polymérisée Les polymères c'est comme le plastique, c'est un polymère C'est des longues molécules qui s'assemblent et qui font toujours Et là on dit non non l'eau c'est juste de l'eau en vrac C'est de l'eau quand elle est liquide C'est juste des petites molécules mises en vrac Quand elle est gazeuse ils sont encore plus en vrac qui s'envolent Et quand c'est de la glace ça se cristallise et ça devient écrit des cristaux de glace On voit bien dans les flocons de neige c'est des très jolis cristaux de glace les glaçons tout ça Non non vous racontez des conneries, l'eau polymérisée ça n'existe pas Boum ! Ça a fait vraiment... c'était pendant la guerre froide Donc les gens se sont un peu tapés dessus Puis ils ont dit est-ce que les russes n'auraient pas trouvé un truc qu'on ne trouve pas ? Alors ils ont vérifié, ils ont gardé, ils n'ont pas réussi à reproduire Et du coup l'eau est tombée, c'est tombé à l'eau Voilà, l'eau polymérisée Et donc du coup c'est déjà un truc pseudo-science Dans les années 80 c'est revenu Jacques Benveniste Un chercheur français qui lui a trouvé qu'en fait Il ne devait plus y avoir de traces au bout d'un certain temps Un de ses étudiants avait trouvé quelque chose Il a creusé, il a creusé, il a dit c'est vrai ? On fait des dilutions, des dilutions Et il reste encore une information qui reste... Ça s'est appelé la mémoire de l'eau Ça fait les grands titres des journaux Après il y a plein de gens qui ont trouvé ça bizarre Il y a eu un super article dans la revue Nature Et il semble que le grand chef de cette revue avait une dent contre l'homéopathie Il n'avait surtout pas envie que ça se sache Et du coup c'est tombé dans les pseudo-sciences Ok, on n'a pas réussi totalement à refaire l'expérience En tout cas à l'époque il semble qu'il y a des gens qui ont réussi Moi je ne suis pas vraiment du domaine, j'en sais rien Donc il paraît qu'il y a des gens qui disent que la mémoire de l'eau ça existe L'industrie de l'homéopathie qui met de la mémoire dans des granules avec de l'eau et ensuite du sucre C'est une industrie florissante Il y a des gens qui pensent que ça existe Et il y a d'autres qui disent, les scientifiques, les étaticiens qui arrivent toujours Ils disent non c'est n'importe quoi, la mémoire de l'eau ça n'existe pas Et donc voilà, maintenant c'est rangé au rang de pseudo-sciences Donc vouloir toucher à la mémoire de l'eau, vouloir toucher à la nature de l'eau Bah c'est mettre en danger sa carrière, donc personne ne le fait Mais dernièrement il y a encore un valeureux Le professeur Montagnier qui vient de décéder Donc on lui rend hommage parce qu'après avoir fait sa carrière Ils ont pris Nobel, il n'a plus rien à prouver Donc du coup il s'est intéressé à des sujets Où les autres qui ont pu en perdre leur carrière ne s'y intéressent pas Donc il a étudié la mémoire de l'eau Et il a fait ce qu'il appelle la téléportation de l'ADN Incroyable ! Donc c'est pas tout à fait le sujet de cette vidéo Ici on va étudier l'eau et ses propriétés incroyables Qui ont été découvertes par Gérard Polak et son équipe Mais du coup il parle aussi vaguement de l'histoire de Benveniste De la mémoire de l'eau Et peut-être qu'on a trouvé ce qui pourrait expliquer une sorte de mémoire Mais on n'en est pas encore tout à fait là Mais ça vaut la peine de creuser Garde esprit ouvert Il faut creuser Bon, cette vidéo n'est pas finie J'espère que le son est bon parce qu'il y a beaucoup de vent Donc qu'est-ce que c'est que ce quatrième état de l'eau ? Et ben il se trouve que l'eau Quand elle est en vrac comme ça Il ne se passe pas grand chose Mais quand on l'approche d'une membrane Donc quelque chose de solide Quand on l'approche d'une membrane qui a une propriété hydrophile Donc d'aimer l'eau Tout d'un coup il y a des choses qui se passent Cette membrane elle va déclencher une espèce de gel qui se crée comme ça Une structuration sous forme de nid d'abeilles hexagonaux De l'eau Qui tout d'un coup se transforme en quelque chose de cristallin Et elle va exclure tout le reste Donc le cristal devient pur Donc c'est des hexagones accrochés les uns aux autres Et ça se fait couche par couche par couche par couche par couche par couche par couche Et devient quelque chose qui devient de l'eau très très pure Parce qu'elle élimine tout le reste Il n'y a plus aucune impureté Il n'y a plus aucun mélange qui peut se faire Comme par exemple le sel qui se mélange toujours super bien à l'eau Et ben là tout d'un coup non Et on a une zone d'exclusion Et c'est comme ça que Polak dans son livre a appelé Les zones d'exclusion C'est souvent quelque chose qui arrive autour de mon branle Donc ça peut être très très fin au début Donc si je regarde ma bouteille d'eau Heure bordure de la bouteille Dans un matériau hydrophile Je pourrais mettre quelque chose d'hydrophile Alors il parle de quelques matériaux Et notamment tout ce qui est vivant Les cellules Les cellules qu'on trouve dans nous, partout Ce sont des espèces de petites poches dans lesquelles il y a de l'eau Et voilà Donc les cellules d'eau L'eau qui est dans les cellules n'est absolument pas la même que l'eau qui est là derrière Et ça c'est quelque chose de fondamental à comprendre Parce que Si l'eau est différente Ça veut dire que notre corps n'a pas les mêmes propriétés qu'un verre d'eau Il n'a pas les mêmes propriétés que ma bouteille d'eau Et c'est là que tout change Quand on veut faire de la médecine, tout change aussi Donc on va voir ça un peu plus près Donc je vais te donner Quelques caractéristiques Ce livre Derrière, un grand pédigré Et dedans il y a plein de gens qui disent Que c'est la de quoi être la plus scientifique, la plus importante de ce siècle Et ce qui frappe avant tout C'est l'élégance, simplicité de l'approche expérimentale On peut reproduire ça dans sa cuisine On peut jouer avec C'était finalement simple On n'a pas besoin d'outils super impressionnants Mais alors qu'est-ce qu'on peut expliquer ? En fait, il y a énormément de choses que la science n'explique pas actuellement Google explique avec une méthode qui finalement si on y creuse un peu Elle est boiteuse Ça ne marche pas Quand tu fais un château de sable à la plage Tu utilises du sable mouillé Si tu utilises du sable sec, ça ne marche pas Tout le monde le sait Et pourtant, pourquoi ça marche ? C'est encore un mystère C'est lié au fait que des charges positives et négatives sont un peu partout électriquement Mais quand on a deux charges positives ensemble, elles ont tendance à se repousser Comme deux négatives se repoussent Et bien là, on peut faire attirer des charges de même signe C'est totalement en contradiction Si tu prends des aimants et que tu essayes, ça ne marche pas Mais là, grâce à l'eau au milieu qui est polarisée, tout d'un coup, ça marche ! J'ai la gorge qui gratte, je vais prendre un peu d'eau de ma bouteille Ah ! Un bon bol d'eau ! Et c'est de l'eau chargée Chargée au soleil Donc pleine d'énergie C'est une pile, oui On peut stocker de l'énergie électrique dans de l'eau Si, si, ça existe C'est vraiment un des trucs les plus impressionnants que j'ai appris là-dedans On peut stocker de l'énergie dans de l'eau Faire des piles à eau, oui Et comment on les charge ? Et bien avec des ondes électromagnétiques Au soleil, la lumière, une onde électromagnétique C'est la longueur d'onde qui fonctionne le mieux On a remarqué que c'est des infrarouges Donc en fait, tout ce qui chauffe La lumière infrarouge, c'est pour voir la nuit Quand on ne sait pas trop où on est On peut encore rayonner la nuit Même quand il n'y a plus de lumière On voit les animaux qui se baladent par exemple Avec des caméras infrarouges Donc en fait, cette eau n'est pas la même si je la mets au soleil un moment Que si je la sors directement du robinet Et ça, ça change déjà peut-être pas mal On y reviendra Bon, alors le sable, il colle Parce que il y a cette espèce d'eau Ce quatrième état de l'eau Derrière moi, j'ai des petites vagues J'espère pas qu'il y ait des grosses Des tsunamis La forme des vagues comme ça Il semble qu'en fait, les vagues de tsunamis Sont capables de faire le tour de la terre Et elles ne perdent pas en énergie Alors que normalement, toute vague en fait Finit par perdre en énergie Et ça veut dire qu'elles ont une structure Qui est un peu plus solide Qui a quelque chose de plus qui tient Il y a quelque chose qui tient leur forme Qui les structure Bon, et bien voilà Le quatrième état de l'eau Ensuite, pour nos amis anglais Qui aiment leur pudding Qui est très gélatineux Il faut faire de la gélatine La gélatine, c'est énormément d'eau Mais ça ne coule pas Pourquoi ? Comment ça tient ? On connait comment il faut faire Il y a des algues Par exemple, l'agar agar Ça gélifie Mais on ne comprend pas vraiment Comment ça gélifie aussi bien que ça Qu'est-ce qui se passe dans les gels ? Et bien voilà Le quatrième état de l'eau arrive Question électrique Polarisée De l'eau polarisée De l'eau L'eau n'est pas neutre Normalement l'eau c'est H2O Donc H2 Ça veut dire qu'il y a deux hydrogènes Hydrogènes Qui génèrent de l'eau C'est bien là que le nom du hydrogène Et O oxygène Un gros oxygène Qui se forme avec deux hydrogènes Mais on peut polariser l'eau Avec des ions Des ions C'est quand on a des molécules Qui sont polarisées électriquement Qui ne sont pas neutres Donc On a des ions hydronium Quand on fait des petites tétraèdres Dans la forme Avec un proton de plus Et du coup l'eau Il n'est plus de l'eau neutre Mais de l'eau qui est électriquement chargée Qui a des propriétés Donc c'est intéressant Dans les gels Ce qui peut être aussi très pratique C'est absorber de l'eau Absorber de l'eau quand on en a besoin Par exemple Dans les couches pour bébés Donc ça c'est un truc Comment ça se fait Comment ça marche On a des petites billes Et ça pompe énormément C'est très impressionnant Quand on a de la glace C'est pratique On glisse dessus Donc l'eau On peut glisser dessus Des fois ça glisse Puis des fois ça colle Quand on met la langue Sur un poteau C'est un poteau métallique Avec du givre dessus Bah ça colle Quand ça colle Ou quand ça glisse C'est qu'il y a des petites idées Derrière des aimants Les aimants T'as déjà vu Des fois ils collent Puis des fois ils glissent Les aimants Ils glissent l'un sur l'autre Donc c'est aussi des questions De polarité électrique Donc en fait Quand tu fais du patin à glace Tu es juste en train de glisser En sustentation magnétique Au dessus de la glace Sur une petite zone d'eau Qui a fondu Parce qu'avec la pression On appuie dessus Et ça fait une zone d'eau Justement de ce quatrième état de l'eau Du gel de cristaux liquides Et on glisse dessus Donc voilà Déjà c'est vachement impressionnant J'ai parlé tout à l'heure De Ernst Turcher Qui parlait de la sève dans les arbres Alors effectivement Quand on a des arbres de 2 mètres Puis qu'on se dit Qu'il y a l'évaporation Des énormes feuilles Qui fait que ça fait un vide Dans un tube Et qu'il est capable D'aller chercher l'eau Dans la racine Pour la remonter Bon à la limite Le tube il est bien fermé On enlève d'un côté Ça tire de l'autre C'est bien Ouais mais à 120 mètres de haut Ça marche pas Et les plus grands arbres du monde Font à peu près 120-130 mètres de haut C'est vraiment la limite D'une centaine de mètres de haut C'est énorme C'est énorme Et il faut que le tube soit totalement étanche Là ça commence à poser des problèmes Du coup Bah la théorie Qui fait que la sève Qui est donc de l'eau Des arbres Montent de la racine Jusqu'au sommet Comme ça toute seule Bah en fait Non Ça tient pas la route Ça tient pas la route Et on sait pas vraiment comment ça marche Mais bah grâce à Quatrième état de l'eau On sait Maintenant c'est électriquement polarisé C'est comme si vous mettez des petits aimants sur les côtés Et puis Les nouveaux ascenseurs N'ont plus de câbles Pour les soutenir Et ils fonctionnent comme ça Donc on a Des cages d'ascenseurs Dans lesquels on peut mettre plusieurs ascenseurs L'un derrière l'autre Et Les aimants sur les côtés Et ils se soulèvent par sustentation magnétique Et bah l'eau C'est pareil Dans la sève des arbres Capable De faire remonter l'eau Comme ça Pouf Fuuu Directement Imagine Et puis s'il y a un trou Bah c'est pas grave Parce que ça basse quand même Donc voilà La sève des arbres Et s'explique par ce quatrième état de l'eau Jusque là on ne savait pas encore Alors Merci Ernst D'avoir de nouveau Parler de ceci Histoire que maintenant J'ai relu ce merveilleux livre De Polak Que l'ISD soit revenu au quatrième état de l'eau Je peux te mettre le lien dans la description Histoire que tu puisses aussi lire ce merveilleux livre Il est très bien illustré Voilà Voilà la structure des molécules d'eau Quand elles s'assemblent par couches en hexagone Et ça nous fait une structure justement De cristal qui est ordonnée Et cet ordre justement Ben c'est intéressant par rapport Ça contient de l'énergie l'ordre Alors que le désordre Le chaos Ben c'est de l'énergie L'entropie qui ne peut plus se trouver Dans le désordre C'est de l'énergie disponible On peut en faire quelque chose Et du coup la nature Si les cellules utilisent ça Si les questions de Sèvres des arbres utilisent ça Ben le vivant utilise beaucoup d'énergie Et comme je l'ai dit Ben si on peut charger au soleil Ceci Ça veut dire que les cellules Les cellules de ma peau là Quand elles prend le soleil Ça veut dire que je suis en train de charger D'énergie l'eau qui est dedans Je stocke de l'énergie comme ça J'ordonne le truc Donc c'est intéressant Ça veut dire que les plantes La photosynthèse et tout ça Et notamment les arbres Recréent de l'eau A partir de rien A partir du CO2 Qui est capté dans l'atmosphère Et de l'eau peut être créée Oui parce que H2O CO2 c'est pas très loin Il y a 2-3 petites choses en plus Mais la photosynthèse Utilise justement quelques matériaux Et avec ça Les arbres créent de la nouvelle eau Toute neuve Donc ils filtrent l'eau Les arbres N'arrêtent pas de filtrer l'air Et de filtrer l'eau Franchement C'est des excellents compagnons Totalement complémentaires Donc il faut planter les arbres Planter les arbres Donc Si les arbres créent de l'eau C'est justement parce qu'ils ont Ou peut-être ce mécanisme en eux Qui permet directement de rajouter ces couches Comme on les a ici Donc le vivant utilise passablement Ces questions de gel Cristaux liquides Qui permet en fait de stocker de l'énergie Directement dans son propre corps Et c'est une énergie qui vient rayonner Donc c'est de la chaleur C'est de l'infrarouge Ou c'est des ondes électromagnétiques Comme le soleil Et on peut se questionner Que font les autres ondes électromagnétiques Comme celles qu'on utilise Pour la téléphonie mobile Par exemple Je sais pas Peut-être que ça se stocke aussi Habiter à côté d'une antenne 5G Du coup ça permet de stocker un peu l'énergie Dans son corps Peut-être Je sais pas Ce serait à creuser quand même là Maintenant qu'on sait ça Donc on a aussi des questions intéressantes Comme les animaux qui marchent sur l'eau Ah oui Une espèce de diptyque Comment ils font Il y a une espèce de pôle l'eau Comment elle se forme cette peau de l'eau Il y a la glace Qui est tout à fait étonnante Déjà que l'eau Ben pourquoi est-ce que la glace se forme Que à la surface Pourquoi la glace flotte Pourquoi C'est vachement pratique Si on y pense bien Les poissons qui vivent sous l'eau Ici Si ils pouvaient Si la glace se formait d'abord au fond Quand son transfert A l'état liquide A l'état solide Ca crée de la glace La glace si Il y en avait partout Il n'y aurait plus de poissons Il n'y avait plus rien dans l'eau Tout mourrait Mais là on a une couche de glace Qui se fait à la surface Elle flotte Et tout d'un coup Et ben Dedans il n'y a pas d'eau Dedans il y a de l'eau Il n'y a pas de glace Donc ça c'est assez génial Quand même si on y pense La formation des nuages La formation des nuages Là je vois qu'en face De moi il y a des gentils nuages Qui arrivent Qui cachent le soleil Un petit peu Et en fait On connait assez peu de choses Sur les nuages C'est d'ailleurs un des grands problèmes Dans l'étude du réchauffement climatique C'est que le modèle Qu'on utilise pour les nuages Ben on n'est pas certain que ça marche Parce que la formation des nuages Est encore passablement inconnue Et grâce au quatrième état de l'eau En fait on connait Pourquoi Comment Les nuages se forment Et c'est aussi lié aux arbres Qui envoient des composés volatiles organiques Et qui décident à un moment donné De venir faire pleuvoir Les arbres arrivent à décider de faire pleuvoir Eux ils y arrivent Ils font la danse de la pluie En fait non mais ils envoient Des particules en l'air Dans les nuages Qui encensent les nuages Il y a plein de petites expériences Que je ne connaissais pas En vidéo Alors je vais peut-être les rajouter Dans cette vidéo aussi Par exemple le pont en eau On peut faire un pont En eau Bon c'est des petits godets Qui sont chargés électriquement Et très fortement Même à haute tension Et on peut les écarter Comme ça Et pouf On voit un pont en eau qui se forme On arrive à faire des structures incroyables Et ça Ca s'explique par Toujours des phénomènes électriques De quatrième état de l'eau Du générateur électrique à eau Oui On peut générer de l'eau Mais pas rien que la stocker C'est par exemple Lord Kelvin Qui avait déjà découvert ça Le générateur de Kelvin Il y a des gouttes d'eau qui tombent Comme ça Elles viennent d'un même endroit Donc elles ont a priori le même potentiel Elles croisent des anneaux Et sont croisés Et tombent dans des récipients Qui peuvent être des boîtes de conserve Et ça tombe Et on accumule goutte à goutte Apparemment beaucoup d'énergie Parce que si on essaie de rééquilibrer Avec des électrodes en bas Ca crée des arcs électriques Donc alors Là t'es en train de me dire Que l'eau est capable De générer de l'électricité Que l'eau est capable De stocker de l'électricité Là dedans Il suffit de mettre une électrode Sur le côté là Et puis Ne prendre une électrode au milieu On a une différence de potentiel Et de l'eau circule J'ai ouï dire par un ami d'ami Qu'en fait Quelqu'un travaille dans une boîte à Zurich Qui essaye de trouver Comment faire des batteries révolutionnaires Et que Les batteries à eau C'est une des possibilités envisagées Donc on peut créer de l'eau D'électricité Stocker de l'électricité Ah non L'eau sert à faire plein de choses C'est un rendement même de 70% Si on stocke d'énergie dans l'eau Alors dans ce bouquin Qui montre des exemples Qui sont faits Donc voilà Là on a Les petits exemples De couches Qui se mettent les unes sur les autres Pour faire une de ces fameuses zones d'exclusion Et toutes ces couches Grandissent Grandissent Donc pour nettoyer l'eau C'est comme ça qu'ils ont découvert la chose C'est qu'il y avait des petites billes Et puis ils disaient Mais c'est bizarre Quand je les stocke La nuit Dans mon labo Et je les ressors Et oh Ca fait des trucs bizarres Tout est concentré au milieu Ou alors tout est concentré à l'extérieur Ca dépend ce que ça fait des fois Et ils ont découvert qu'en fait C'était la lumière du microscope Des fois Qui arrivaient à faire attirer les petites boules Donc la lumière a un effet là-dessus Et c'est pour ça que tout d'un coup On peut remettre en cause par exemple Le mouvement brownien Comme il est expliqué actuellement C'est Einstein qui avait expliqué ça Si brillant qu'il devait être Ce monsieur Bah apparemment Il avait trouvé une théorie Qui est maintenant en train de s'effruter Et de se dire Non alors le quatrième état de l'eau Explique beaucoup mieux ça C'est que Bah on a Toutes des petites particules Qui sont entourées Comme il l'avait étudié Monsieur Brown Cette histoire de mouvement brownien Donc c'est quand on a de l'eau Avec des pollens dessus Et ça bouge comme ça Et en fait On observe ce mouvement Jusqu'au coeur Du plus profond De toute matière en fait Et ce mouvement brownien On bien dit que c'est L'agitation naturelle Due aux électrons Qui bougent Et l'activité Mais en fait A l'échelle atomique C'est un peu étonnant Que des six petites particules Puissent mettre en branle Des six grosses particules Alors on fait un effet De cascade Donc oui il y en a beaucoup Et tout ça Mais en fait C'est plutôt probable Que ce soit cet effet Justement De De Particules Qui sont entourées Bah là c'est des pollens Par exemple Qui sont entourées D'eau Et cette eau se transforme En eau cristaux liquides Et autour en fait Il se met à bouger Comme ça Parce que Il s'accolle ensemble Quand il y a de la lumière A l'extérieur Il se met à se coller A s'attirer les uns les autres Et en fait C'est une petite danse De brown Une danse Des éléments au milieu L'explication du mouvement brownien Qui est pas idiote du tout Ca mérite d'être creusé tout ça Alors on a toujours aussi La notion De D'osmose Pour pouvoir filtrer de l'eau Et la diffusion Et la diffusion Et l'osmose Dans un sens Ou dans l'autre Et il semble bien En fait L'effet de capillarité Et l'osmose Et tout ça Ca fonctionne pas tout seul Mais qu'il faut De la lumière à l'extérieur Pour que ça fonctionne Donc Mets ta bouteille d'eau au soleil Il fait plein de trucs Il fait plein de trucs Et notamment encore Les petits vortex Les vortex Ils sont très intéressants Il y a des questions de température aussi Quand il parle dans ce livre Par exemple Avec cette histoire d'infrarouge Pour pouvoir charger l'eau L'infrarouge C'est une longueur d'onde Qui permet de voir Des choses qu'on ne verrait pas Naturellement non plus Mais c'est aussi utilisé Pour mesurer la température A distance En fonction de la mesure De l'infrarouge On peut dire Les caméras Elles nous indiquent C'est telle température Et puis justement Quand on observe les nuages Ils ont vachement froid Et c'est parce qu'ils Réfléchissent pas à la lumière Mais en fait Là il nous annonce Aussi Polak Que ce serait une mauvaise Compréhension De ce qu'on mesure vraiment Avec les infrarouges Quand on essaie De choper un avion Avec un radar Bah on envoie des ondes Pouf Ca réfléchit les ondes Et avec ça Et bien on arrive A savoir Bah justement Cet avion A cette distance Il existe Parce qu'il nous réfléchit Quelque chose Par contre Un avion furtif Ne réfléchit rien Il est conçu Avec des formes spéciales Pour que justement Il passe outre La détection des radars Parce qu'il est En quelque sorte invisible C'est un avion furtif Et il se trouve que justement Quand on a de l'eau Cristal liquide Elle se met dans un état Cristallin Qui fait que c'est un peu Comme ses facettes Comme ça Elle ne réfléchit plus Tout à fait De la même manière Et du coup Elle a tendance à voir Qu'elle se refroidit Alors qu'en fait Non Elle ne se refroidit pas C'est juste que C'est une perception qu'on a Quand on mesure des nuages Et bien en fait C'est juste qu'ils réfléchissent La lumière Différemment Qu'ils réfléchissent Cette infrarouge Différemment Et du coup La température qu'on essaie De mesurer comme ça N'est pas la bonne N'est pas la vraie température D'agitation des molécules Comme on voit Donc il y a des petites subtilités Il remet pas mal en cause Des évidences Parce que même Les fabricants de caméras Ils indiquent directement La légende Alors qu'en fait Il faut un peu Interpréter ce qu'il y a derrière Et ça je trouve Vraiment passionnant Donc ça C'est contre De la glace glissante Il y a des protons Qui disparaissent Pouf Et hop On peut accoler des couches Et ça c'est un effet intéressant C'est Un étudiant Africain Dans les années 50 Qui a découvert Que quand on fait De la glace Avec de l'eau chaude Ca va plus vite Que quand on fait De la glace Avec de l'eau froide Ca paraît étonnant Mais c'est parce qu'il y a Une espèce de structure Derrière Qui se forme déjà Donc là On explique ce principe Comme ça Ensuite il y a tout un chapitre Aussi Sur Archimède La portance de l'eau Il faut savoir qu'il y a Une espèce de peau Là derrière Donc là Il y a pas mal de vagues Donc on va pas forcément Mais Cette espèce de peau De l'eau en fait C'est pour être Ces fameuses zones Eau cristal liquide Qui s'étendent Assez largement Et quand on a Une eau qui est assez calme Et puis les bateaux qui passent On voit qu'ils percent Cette peau Et qu'on traverse Qu'on va plus loin Donc voilà Ca c'est aussi un des effets Intéressants Qu'on peut observer Après il y a toute une question Sur la nature Des gouttes d'eau Donc Est-ce qu'on peut couper Une goutte d'eau Qu'est-ce qu'il se passe Est-ce qu'elles ont une peau Est-ce qu'elles ont une peau Et en fait entre bulles De champagne Et gouttes d'eau Qui est à l'intérieur de l'eau Là ils arrivent à remarquer Qu'en fait c'est la même chose Ils ont fait pas mal d'études Sur ces trucs là Et notamment aussi Qu'est-ce qu'il se passe Sur l'évaporation Quand on a une casserole d'eau Qui bout Qu'est-ce qu'il se passe Bah en fait il y a une continuité Entre le fond Une espèce de mosaïque Donc il parle de ça Là voilà voilà Il y a des mosaïques ici Qui se forment Et si on regarde la surface de l'eau Bah on a des espèces de De surface assez spéciale Donc en fait Quand on fait évaporer de l'eau On a la même structure De bulles Et jusqu'à l'évaporation au-dessus Et bah voilà Il nous montre que Ca se voit Avec les chutes du Nagara On obtient justement On a cette colonne Qui monte D'évaporation Donc on peut comprendre différemment Je vais pas rentrer dans tous les détails Parce que c'est monstrueux C'est comme un livre Pour le lire Ca prend un moment Mais c'est de la science Super bien expliquée C'est de la science illustrée C'est de la science vulgarisée Beaucoup de choses à voir Notamment Bah aussi Des choses que j'aimerais bien expérimenter La pile de Volta La pile de Volta Tout le monde connait la pile de Volta Une pile bah c'est Empilant de zinc et de cuivre Avec de l'eau Salée Voilà Et avec ça bah ça nous génère De l'électricité C'est l'origine de la pile Une pile bah c'est parce que C'est un empilement de les rondelles De deux métaux Et ce qui est génial C'est que le monsieur Il est là de nous dire Que c'est une propriété Justement de cette eau Et que les piles électriques Bah en fait elles ont Beaucoup plus d'énergie Que ce qu'elle devrait avoir Avec juste les phénomènes Qu'on connait Donc en fait Il est en train de nous dire Monsieur Pollack là Que peut-être Qu'on devrait creuser la chose Que les piles électriques Qu'on utilise Se rechargent en fait Toutes seules Par l'infrarouge Par les ondes électromagnétiques Qu'il y a autour Donc ça voudrait dire Que si je mets mes piles Dans la poche Parce qu'elles ont froid Justement C'est l'infrarouge Qui va recharger la pile Et du coup Ca marche de nouveau Alors que si elle se vide Elle se vide vraiment Normalement Maintenant en fait J'ai l'impression Que je recharge mes piles C'est pas parce que Le processus chimique Se ralentit Il y a aussi ce phénomène Il y a un truc Mais c'est aussi Parce qu'il capte l'infrarouge Que je recharge Alors mettez des piles au soleil Et peut-être qu'elles vont se recharger Je sais pas C'est pas forcément La lumière visible Qui fonctionne Et après Bon bah faut faire attention On peut faire exploser Les piles non plus On peut faire tout n'importe quoi Mais il y a quelque chose A creuser dans le phénomène A vraiment bien comprendre Et effectivement Bah quand on met des électrodes Bah on voit que ça crée des zones d'exclusion Dans l'eau Donc dans tous ces liquides Ces électrolites Bah peut-être qu'il y a des pistes intéressantes Pour résoudre tous les problèmes énergétiques Qu'on voit Parce qu'apparemment L'eau fait déjà énormément de trucs Du coup alors Mémoire de l'eau Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que c'est de la foutaise ? Est-ce que les amis zététiciens Là ils sont francs fous C'est de la connerie Faut arrêter de dire des conneries Fake news Bah la mémoire de l'eau Réfléchissons un peu Si tout d'un coup On arrive à avoir Une surface Qui est cristallisée Bah c'est une structure Qui est bien nue Les cristaux Qui sont polarisés électriquement Bah ça devient intéressant Parce que la polarité électrique Bah c'est ce qu'on utilise Un disque dur C'est d'autre que les petites cellules L'une d'un côté de l'autre Qu'on polarise dans un sens ou dans l'autre Et du coup On pourrait peut-être stocker le De torrent quelque chose Une information Et ces petites structures Elles sont en nid d'abeilles Ce nid d'abeilles Est en train de se constituer Sur par exemple une afflion Que j'utilise pour faire une zone hydrophile Bah on commence à adopter la même courbure Que ce matériau Et la zone Bah elle ressemble En fait on empile des couches Et ces couches sont Totalement semblables A la couche Qui est à l'origine Ou alors une couche Qu'elle entourerait Qu'elle reconnait Alors peut-être que si je mets Quelque chose dans l'eau Et à un moment donné Elle pourrait prendre électriquement La signature De cette particule De cette onde électromagnétique Peut-être qui arrive aussi Qui a permis de charger De créer Cette différence de potentiel Dans l'eau En séparant des charges positives Avec des charges négatives Grâce à l'apport D'ondes électromagnétiques Donc c'est pas totalement Idiot de se dire Que l'eau pourrait Conserver Certaines signatures Électroniques De quelque chose Et du coup De refabriquer D'amplifier quelque chose Et de permettre De servir de mémoire Donc c'est une piste à creuser C'est pas totalement idiot Il faut garder l'esprit ouvert Nos amis zététiciens Ils vont vous dire Crier au scandale Mais si on y pose Qu'on y regarde Peut-être que Quelque chose d'autre Bon bah voilà Alors sur ce Je te souhaite De garder l'esprit ouvert Le quatrième état de l'eau De Gérald Pollack Alors sur ce Bah moi je vais boire Parce que ça charge en énergie Surtout quand il y a du soleil Comme maintenant Allez Salut !